Bonjour chers candidats et candidates, je vous souhaite une fois encore la bienvenue sur notre chaîne Réussir la SVT au lycée. Dans cette vidéo, je vais vous corriger le sujet de SVT de l'examen du Bac 1 2024 série D. Mon nom est M. Gipo, comme l'envie béni, je suis enseignant de SVT au lycée. Si c'est votre première fois ici et vous voulez comprendre et réussir la SVT au lycée et dans les concours, commencez par cliquer sur le bouton s'abonner, accueillir la cloche de notification pour ne pas manquer de nos prochaines vidéos. Et nous en commençons maintenant. Si c'est corrigé vous intéresse, cliquez sur le bouton j'aime sur la vidéo et je serai ravi de continuer par vous pour dire c'est corrigé dans les jours à venir encore. Bac 1 2024 SVT série D, session normale, curé 4, coefficient 4, exercice 1, 8 points. Pour apporter une touche particulière aux journées culturelles et scientifiques organisées dans votre établissement, votre classe décide de faire un exposé sur certains aspects des géosciences, qui est désigné pour élaborer le contenu de cet exposé. Les documents 1, 2 et 3 ci-dessous illustrent certains aspects des géosciences que tes camarades te proposent pour élaborer le contenu de cet exposé. Voici les documents 1, 2 et 3. Consignes de travail En exploitant toutes les informations issues de l'analyse des documents 1, 2 et 3, élaborant par écrit le contenu de cet exposé en insistant sur les hypothèses, le moteur et les conséquences d'un mouvement d'un placard d'établissement sphérique. Donc, c'est la consigne de travail qui est précapitale à comprendre et à répondre. Donc, ce que la consigne demande au candidat, c'est cette consigne qu'on a l'obligation de bien répondre. Donc, la consigne de travail en exploitant toutes les informations issues de l'analyse des documents 1, 2 et 3, élaborant par écrit le contenu de cet exposé en insistant sur les hypothèses, le moteur et les conséquences d'un mouvement d'établissement sphérique. Pour l'analyse et les hypothèses d'un mouvement d'établissement sphérique, le document 2 montre qu'il y avait un seul bloc au fermier, mais plusieurs blocs à l'époque contemporaine. Comme le montre le document 1, d'où l'énoncé de l'hypothèse de Webner. Les continents occupent aujourd'hui une place différente de celle qu'ils ont occupé par le passé. Ils se sont déplacés à la surface du globe en poussant devant eux des matériaux sous forme de rides qui sont à l'origine des chaînes de montagne. Et de la théorie des plaques, le globe terrestre est formé d'un certain nombre de plaques lithosphériques rigides qui se déplacent sur l'asténosphère viscule. Le document 3 montre des riftes, zones de subduction, des flèches de courant de convection dans l'asténosphère 2, l'hypothèse de Hesse. Les fonds océaniques se forment au niveau du rythme, s'éloignent progressivement de ce rythme et disparaissent dans les fosses océaniques au niveau des marges actives. Le moteur responsable des mouvements des plaques, les courants de convection dans l'asténosphère, la pression lithostatique, la radioactivité, c'est-à-dire chaleur. Les mouvements des plaques sont mouvements d'écartement, divergences, de rapprochement ou convergences. Ces mouvements engendrent les conséquences suivantes. La subduction, l'obduction, la collision, le volcanisme, le magmatisme, les orogenèses, la création et la fermeture des océans, les séismes. Partie 2 Grand A Parmi les affirmations suivantes, identifie celles qui sont inexactes et tu les reformules correctement. 1. La levure de pierre est un anaérobisme strict. 2. La fermentation en arctique s'accompagne toujours d'un dégagement de dioxyde de carbone. 3. La fermentation en arctique ne produit que lorsque le milieu est bien oxygéné. 4. Pour une même quantité de matière, le rendement énergétique est le même tant pour la fermentation que pour la respiration cellulaire. 5. Les levures de pierre sont incapables de vivre en milieu aérobisme et en milieu anaérobisme. 5. Ou bien les levures de bière ne sont pas des aérobisme strict. 6. Ou bien encore, les levures de bière sont des anaérobisme facultatif. 7. La fermentation en arctique s'accompagne toujours de la production de l'acide en arctique. 8. Ou bien la fermentation alcoolique s'accompagne toujours de la production de CO2. 9. Pour une même quantité de matière, le rendement énergétique est faible pour la fermentation et élevé pour la respiration cellulaire. 10. Ou bien le rendement énergétique n'est pas le même pour la fermentation et la respiration. 10. B. Associe chaque mot ou expression de la colonne A du tableau à sa correspondance de la colonne B sans reprendre le tableau. 11. Donc, exemple A6 égale à B5. 11. Donc, voici la colonne A. Voici la colonne B. 11. A1. Collision. 11. B1. Morceau de manteau supérieur recouvert par une courte continentale ou océanique. 12. B2. Chaîne de montagne sous-marine A2. C'est le rythme A3. L'héthosphère B3 rencontre entre deux plaques de même densité formant une chaîne de montagne. A4. A4 dorsale B4 possède des fondrements situés au milieu d'une chaîne de montagne sous-marine. A1. A1. Qui est la collision. On va associer B3. Parce que la collision est la rencontre entre deux plaques de même densité formant une chaîne de montagne. A2. Et là, quand on prend A2 qui est le rythme A2 B4. Le rythme C'est un fossé d'effondrement situé au milieu d'une chaîne de montagne sous-marine. A3. Et là, A3 qui est la lithosphère. On va associer B1. Car l'héthosphère C'est un morceau de manteau supérieur recouvert par une courte continentale ou océanique. Maintenant, pour A4, qui est la dorsale, on va associer B2. Donc, la dorsale est une chaîne de montagne sous-marine. Donc, A1, on va associer B3. A1 égale à B3. A2 égale à B4. A3 égale à B1. A4 égale à B2. A7 égale à B4. A2 égale à B3. La géologie du Togo s'inscrit dans le grand ensemble de la géologie de la faite de l'Ouest et comprend quatre grands ensembles géologiques. Il s'agit du nord au sud du Fom-Pom-Point-1, du bassin des Volta, de la chaîne des Taroméides et du Fom-Pom-Point-2. Du point de vue historique, les formations géologiques du Togo sont mises en place en plusieurs étapes. La formation des cratons et des anciennes roches au cours de l'eurogenèse Fom-Point-3. La période de glaciation suivie de transgressions et dépôts de sédiments. La formation de la chaîne des Taroméides au cours de l'eurogenèse Fom-Point-4. Puis, l'immersion d'ouverture de l'océan Atlantique avec la formation du bassin sédimentaire côtier. Donc, on dit de prendre, de, ça reprend le test de trouver le mot combinable à la façon de chaque chiffre. Donc, on prend le 1, le 1 ici, c'est socle bérinien. 1, c'est socle. Là, il s'agit du nom aussi du socle bérinien. 1, c'est socle bérinien. Ou socle épurinien. Ou encore, gratons ouest-africain. Ou encore, socle pré-cambrien. Pour le 2, du bassin des voltages de la chaîne des Taroméides et du 2, c'est bassin sédimentaire côtier. Et là, du point de vue historique, les formations géologiques du Togo sont mises en place en plusieurs étapes. La formation des cratons et des anciennes roches au cours de l'eurogenèse. Le 3, c'est épurinien. La période de glaciation suivie de transcrétion et dépôt de sédiments. La formation de la chaîne des Taroméides au cours de l'eurogenèse. Le 4, le 4, c'est pan-africaine. Puis, l'inversion et l'ouverture de l'océan Atlantique avec formation du bassin sédimentaire côtier. Là, pour le grand C, 1, socle bérinien. Ou socle épurinien. Ou gratons ouest-africain. Ou socle pré-cambrien. Pour le 2, bassin sédimentaire côtier. 3, éburneienne. 4, pan-africaine. Partie 3. Grand 1. Les mesures de l'intensité respiratoire ont été faites chez un chien au repos. Et un homme au repos. Les valeurs obtenues sont conciliées dans le tableau ci-dessous. Alors, le tableau. 1, 1. Trace sur le repère d'axe, les graphes, de l'intensité respiratoire des deux animaux en fonction de la température. Donc, on nous dit de faire, de tracer les graphes. Donc, ils n'ont pas donné d'échelle. Donc, si on vous dit de faire des graphes et le sujet ne vous donne pas d'échelle, vous-même, vous définissez votre échelle. Vous définissez votre échelle et vous faites les graphes et à la fin, vous mettez l'échelle que vous avez utilisé dans l'angle de la courbe. Voilà, ça c'est important. Donc, ici, pour l'échelle, on va prendre, on va tracer l'art des graphes d'intensité respiratoire des deux animaux en fonction de la température. Donc, la température va rester sur l'art des abscisses et l'intensité respiratoire va rester sur l'art des ordonnées. Donc, sur l'art des abscisses, on va prendre un centimètre pour 10 degrés Celsius. Et, dans un autre nouveau, des ordonnées, c'est-à-dire, ordonnées, on va prendre 0,2. Donc, on va prendre 0,2. Il est tout à l'heure par kilogramme pour un centimètre. Donc, pour l'échelle, vous allez écrire que OX, 2 points, 1 centimètre pour 10 degrés Celsius. Maintenant, OY, 1 centimètre pour 0,2. Voilà. Donc, si vous, si vous utilisez cette échelle, vous allez, quand vous allez utiliser cette échelle, vous allez avoir sept différentes, sept différentes graphes. Ça, c'est pour le chien. Ça, c'est pour l'homme. En différentes couleurs, là. Voilà. Et, bon, là, les jambes, vous mettez les jambes. Que, ça, j'allais vous montrer que ça, c'est pour l'homme. Et ça, c'est pour le chien. Maintenant, vous mettez le titre. Le titre, c'est important. Ça prend de point. Graphes de l'intensité respiratoire du chien et de l'homme en fonction de la température. Maintenant, on demande, 1, 2. Analyse ce graphique tracé et détermine graphiquement la défense énergétique minimale de chaque animal. Donc, pour analyse, 1, 2, pour analyse, pour l'homme, De 0 à 20 degrés Celsius, l'intensité respiratoire diminue. Et là, de 20 degrés Celsius à 40 degrés Celsius, elle augmente. Et là, pour le chien, de 0 à 30 degrés Celsius, l'intensité respiratoire diminue. De 30 degrés Celsius à 40 degrés Celsius, elle augmente. Donc, la dépense énergétique minimale chez l'homme est 0,23 litres par heure par kilogramme. Et chez le chien, c'est 0,47 litres par heure par kilogramme. Comment on a pu déterminer la dépense énergétique minimale chez l'homme et chez le chien ? Donc, comme ils ont parlé de détermination graphique. Alors, c'est quoi ? Déterminer graphiquement la dépense énergétique minimale. Donc, on regarde au niveau de la courbe ici. On compare graphes de l'homme. Voilà la valeur minimale qui est ici. Donc, vous prenez l'équerre et vous projetez prépendiculairement ce point-là sur l'axe des ordonnées. Donc, quand vous projetez ça prépendiculairement sur l'axe des ordonnées, Donc, vous allez trouver 0,23 litres par 1 par kilogramme là. Alors, pour le chien, la valeur minimale c'est ici. Donc, à partir de ce point, vous faites la projection, projection perpendiculaire aussi sur l'axe des ordonnées. Et si vous faites cette projection, vous allez également trouver la 0,47 litres par 1 par kilogramme que l'on a trouvé pour le chien. Donc, maintenant pour le 3, le 1,3, il dit, formule une hypothèse, formule une hypothèse qui explique la différence entre les deux valeurs. Une hypothèse qui explique la différence entre les deux valeurs. L'hypothèse est que quoi? Pour les mêmes températures, le chien a son intensité respiratoire plus élevé. Plus élevé que celle de l'homme. Le chien est plus résistant ou endurant que l'homme. Deux. Les figures A, B, C, D et E. Allez, A, B, C, D et E. Du document, si des sous illusent certaines étapes de la vie d'une cellule. Deux. 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 Quelles sont les techniques utilisées pour observer ces étapes? Deux. Deux. S'agit-il d'une cellule animale ou d'une cellule végétale? Justifie ta réponse. Deux. 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 Quel phénomène biologique s'agit-il? Justifie ta réponse. Deux. Quatre. Quels sont tes figures dans l'ordre chronologique du développement du phénomène observé? Justifie ta réponse. Deux. 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 Quels sont les importants du phénomène observé? Deux. Deux. Les techniques utilisées. Autorations microscopiques. Microscopes. Cultures cellulaires. Techniques de coloration et de microfotographie. Deux. Il s'agit d'une cellule animale car on observe la présence des asters et du tuyant de division. De trois, notre domaine biologique est la mythose, car on observe des chromosomes individualisés et non des tétrades et de cellules filles à la sélophage. De quatre, ordres chronologiques, on a DECAD. Pour la justification, B, c'est la prophase début, E, c'est la prophase avancée, C, c'est la métaphase, A, anaphase, D, c'est l'ophase. De cinq, l'importance de la mythose. Elle assure la multiplication des cellules chez les organismes pluricellulaires, le développement de l'embryon et croissance du jeune, le maintien de la garniture chromosomique de l'espèce, la cicatrisation des plaies, la reproduction conforme, la pérennité des espèces et la conservation de l'information génétique. Nous voici arrivés à la fin de ce Corriger du Bac 1 2024 SVT Série D. Je vous dis encore merci pour votre intérêt et je vous donne rendez-vous très prochainement si notre tien réussit la SVT au lycée pour d'autres aventures. D'ici là, portez-vous bien et bye bye !